Chers amis de la nature et de la photo, bienvenue à Myeongsangsan. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir un gros sujet comme d'habitude, mais vous voyez ce garçon-là, c'est Rakan, et c'est sa dernière randonnée avant de partir vers de nouvelles aventures en Macédoine du Nord. Je l'amène donc à Myeongsangsan et j'espère que le temps couvert pourri et la météo qui prévoit de la pluie sera propice à vous montrer des photos. Pour cette cascade, il faudra que je revienne pendant la saison des pluies, malheureusement vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup d'eau aujourd'hui. Vous voyez, cet arbre et cet arbre, ce sont des érables qui vont devenir rouges pendant l'automne, donc abonnez-vous à la chaîne, sinon vous raterez ma vidéo du mois de fin octobre-novembre, quand ce sera rouge ici. Et juste comme ça, il s'est mis à pleuvoir des trombes, mais comme on a réussi à voir la pluie arriver un peu en la distance, j'ai eu le temps de mettre mon poncho. bon, mais ça c'est un très bon signe en vérité. Quand il pleut, il faut sortir prendre des photos, c'est le plus beau temps. J'espère que les nuages vont danser là-haut, là ça serait extraordinaire. Bon, les enfants, il fait un temps tout pourri. Il devait pleuvoir, mais pas tant que ça, mais là il pleut pas mal. Vous voyez, les nuages sont très très hauts, on n'a rien, on n'a pas vraiment de brume derrière. On va continuer vers le sommet qui est par ici, en espérant trouver quelque chose de plus photogénique. Ah oui, et on a déjeuné. Hey babe, can I have some ? Non. On va aller vers le sommet, normalement il y a des falaises, des trucs, donc ça pourrait peut-être être intéressant. En tout cas, on voit derrière la montagne là-bas, des nuages qui montent entre les montagnes. Ça va peut-être le faire un peu mieux, je demande encore un peu de patience. Ça y est, ça commence à devenir intéressant ! Oh putain, par contre ça souffle ! Et il ne fait pas chaud, je vous le dis. Oh là là, hier il faisait 35 degrés. Aujourd'hui là, on doit taper dans les vins, même pas. Oh, j'ai un super arbre mort ! Oh, je sens qu'il va falloir que je sorte l'appareil, là on est bon, là on est bon ! Il a une forme extraordinaire cet arbre mort, je pense du coup. J'ai essayé de faire une composition ultra simpliste, parce qu'en réalité quand on est dans le brouillard comme ça, il n'y a pas un éclairage de fou, tout est très diffus. Ça m'invite toujours à la pureté de la composition. Donc j'ai pris un carré, vous le savez, j'adore les carrés ! En mettant mon arbre un peu en bas à gauche, de manière à laisser tout un espace négatif autour, et diriger votre regard vers cet arbre fantastiquement, fantasmagoriquement, je sais pas, fantomiquement posé sur le pic là-haut. J'ai pas l'air. J'ai pas l'air. Ha, ha, ha ! Ah, regarde la panne ! Je suis sur un pic intermédiaire, là, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est sur cette crête, elle est extraordinaire, mais avec les conditions, j'ai du mal à filmer quoi que ce soit. Imaginez-vous des chemins super étroits, avec une végétation particulièrement envahissante et des cailloux un peu glissants, mais c'est une atmosphère vraiment incroyable. Regardez autour de moi, là, c'est... mais c'est dur, hein ! Et on a fait que la moitié de la crête, j'attends les garçons, là, ils devraient bientôt arriver. C'est vraiment une expérience hors du commun, j'adore ça ! Les nuages, le temps d'un instant, là, sont descendus. Ça va le faire ! Ha, ha, ha ! Ah, non, il faut qu'on se dépêche pour arriver au sommet, il doit rester genre 100 mètres ou 200 mètres, je ne sais pas. Mais c'est la classe, quoi. Puis mon chapeau, super bien fashion et tout. Oh, là, là, regardez-moi cette vue de ouf ! Oh, oh, man, ça a été dur. Oui, très dur. Mais ? On a fait ça, on a fait ça, regarde, regarde, on a fait ça ! 923, oh, mon Dieu ! Oui ! Hey, aide-moi ! Hey, aide-moi, grand-père ! Oui, grand-père, aide-moi, aide-moi ! Ah ! Bon, alors, on est arrivé au sommet de Myeongchang-san, 923 mètres ! Tantadadam ! Bon, il est au bout de sa vie, Rakan ! Et il faut qu'on refasse les... combien ? 9 kilomètres ? Sachant que ça nous a pris 5 heures 19 de montée, quand même, hein ! J'ai dit seagulles ! Ah ! Stop it now ! Les garçons sont en train d'essorer leurs chaussettes, là ! Et justement, comme je finis de vous montrer la vidéo de Matt et Rakan qui essorent leurs chaussettes, la pluie revient, et la vue a complètement disparu ! Je n'ai pas pu prendre de photos ! Là, on est sur le retour, on est presque arrivé vers le début de la vidéo au champ de hautes herbes, et regardez la vue qu'on a ! C'est somptueux ! Il y a juste un truc, c'est qu'ils sont en train de construire un téléphérique, et donc il y a des poteaux en plein milieu du pic de vent, là, c'est vraiment dommage, parce qu'en vrai, derrière, les pics perdus dans le nuage... Oh là là ! Mon but, là, ça va être, bien sûr, de prendre une grande vue, il faut toujours la prendre, on ne sait jamais, ça vaut le coup ! Mais moi, ce que j'aime vraiment faire, et que je vous encourage à faire aussi, c'est zoomer très fort, et essayer d'aller chercher dans la forme des montagnes qui sont devant vous, trouver des formes un peu particulières qui peuvent accrocher un cadre. Vous me connaissez, j'ai un gros biais pour les photos carrées, donc je vais essayer de prendre beaucoup de carrées, évidemment. Ça ne paraît peut-être pas comme ça, mais les nuages bougent en vérité vraiment vite, ce qui fait que tout se joue à une seconde, quoi. Je vois un pic, là, tout en bas, je ne pourrais pas vous le montrer en vidéo, parce qu'il n'y a aucun moyen de faire la mise au point, mais c'est un pic qui est perdu complètement dans les nuages, on voit juste le bout, le triangle du bout, quoi. Ça, c'est typiquement ce que j'adore faire, un truc perdu dans les nuages, vous ne savez même pas trop ce que vous regardez, c'est épuré, c'est simple. J'adore, j'y retourne. La leçon à retenir d'aujourd'hui, finalement, il y en avait une. C'était lorsque vous voyez un grand paysage, prenez la grande vue, certes, c'est très bien, mais zoomez à fond pour jouer avant tout avec les formes et avec la lumière. Avec le recul, je me suis rendu compte qu'il manque quelque chose à cette série de photos. Ce sont des pauses longues, certainement dues à la fatigue. Je n'y ai même pas pensé et vraiment, je le regrette encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, la saison des pluies arrive très bientôt. J'aurai donc, je l'espère, l'occasion de faire ça dans les semaines qui viennent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette randonnée sous la pluie. Bien sûr, il y a eu un petit peu moins de photos, il n'y a pas eu un contenu très instructif, mais j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Retrouvez-moi la semaine prochaine. Pour ça, likez la vidéo, abonnez-vous, laissez-moi une idée de vidéo en commentaire ou un coin-coin, c'est super important pour le référencement sur YouTube. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter. Oh, les coin-coin, dimanche à vous raconter. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada